Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver à nouveau chers amis en ce dimanche 15 septembre 2024, 15h30 heure du Québec. Merci d'être avec moi, merci à ceux qui sont abonnés merci à ceux qui vont s'abonner, merci à ceux qui me suivent depuis longtemps, merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages toujours appréciés tous ceux aussi qui viennent me voir quand vous me reconnaissez, ça me fait tellement plaisir d'échanger avec vous et merci à ceux qui viennent me voir au resto. Chers amis, n'oubliez pas d'appuyer sur, d'écraser le petit pouce en l'air c'est bon pour la chaîne, ça fait monter la chaîne dans les algorithmes mais n'oubliez pas de commenter aussi on va s'amuser, on va aller faire un tour, plonger dans la campagne électorale américaine parce que c'est quelque chose qui est unique que t'aimes Donald Trump ou pas, c'est pas vraiment important de mémoire d'homme, il n'y a pas un phénomène comme celui-là qui a existé, qui existe et qui existera après Donald Trump, un engouement de la population un homme politique qui attire des c'est par 40, 50, 60 000 qu'on va à ces rallies puis c'est jour après jour, semaine après semaine les mêmes nombres hallucinants Barack Obama n'arrive même pas à la cheville de Donald Trump pour l'attrait et l'engouement ok Barack Obama c'était le président de l'élite, le président de la classe médiatique de la petite classe élitiste puis d'experts c'était pas le président du monde, c'était pas le président du peuple ok puis Kamala Harris c'est de la fabrication totale tout ce qui se passe avec elle par nos médias corrompus Donald Trump attire les foules partout on va aller voir des trucs ensemble vous allez tomber sur le dos puis on va aller exposer les 25 mensonges que les médias n'ont pas exposés quand il y a eu le fameux débat entre Trump et Kamala Harris à ABC c'était complètement biaisé d'ailleurs il y a un sonneur d'alarme qui est sorti d'ABC qui a dit elle avait eu les questions à l'avance puis on lui avait assuré qu'on était pour fact checker Donald Trump donc c'est tout du n'importe quoi que tu l'aimes ou pas c'est pas vraiment important faut que tu reconnaisses que les médias sont corrompus que les médias sont complètement en faveur depuis quand des médias qui sont là pour te donner de l'information te renseigner te donner leur juste sont là à démoniser un candidat, un parti puis à juste pousser, pousser pour l'autre c'est pas, c'est quoi là, c'est de la propagande ça c'est pas de l'information c'est pas normal c'est vraiment pas normal on va commencer avec Joe Biden lors des commémérations du 11 septembre il est allé voir je pense que c'est des pompiers en tout cas c'était, je pense que c'est des pompiers puis le gars lui a donné une casquette de Trump Make America Great Again puis Joe Biden l'a porté puis on va finir avec un sondage puis on va avoir plein de vidéos qui vont te faire sourire même si t'aimes pas Donald Trump tu vas sourire et un sondage qui donne un vrai sondage qui donne Donald Trump ça va être une victoire tu peux même sans précédent ok sans précédent puis il y a plein d'états qui sont en train de tout réglementer les élections pour s'assurer que ça va être vraiment clean parce qu'on le sait 2020 c'était pas les élections de Monsieur Net c'était pas vraiment clean Joe Biden c'était le président du Pigeon Voyageur de FedEx ok on y va c'est trop drôle il dit veux-tu signer ma casquette il dit te rappelles-tu de ton nom il dit non je me rappelle pas de mon nom je suis lent tu es un vieux père tu es un vieux père tu es un vieux père il dit oui je le sais tu es un vieux père je sais que tu ne savais pas de ça tu es quoi ? je suis un vieux père je sais je suis un vieux je suis un vieux tu peux te imaginer de les gars qui s'est éloigné parce qu'il y a toujours un dans le neighborhood je suis le dernier tu es un vieux père il y va tu es un vieux père tu as besoin de la hat tu veux mon autograph ? non tu as besoin de mon nom je suis un vieux père j'en vais je vais je vais y enlever Aïe, 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 aïe. Même en Angleterre, c'est un mouvement international. L'engouement pour Donald Trump, c'est un mouvement international. Moi, j'ai des amis de toutes les nationalités. Je travaille dans la restauration, tu le sais. Tout le monde aime Donald Trump. Parce que c'est le gars qui te représente. C'est le gars qui parle comme toi. C'est le gars qui parle de tes préoccupations. Pas les préoccupations de ceux qui sont dans des taux de babel vitrés en cristaux dans nos grands centres urbains. qui n'ont rien d'autre à faire que d'observer leur néant. On va aller écouter en Angleterre une foule qui crie son engouement pour Donald Trump. We want Trump! We want Trump! We want Trump! We want Trump! If you want to see this, just know that the great deplorables of the United Kingdom love you! Sachez que les grands déplorables de l'Angleterre vous aiment, M. le Président. Puis on voit ce qui se passe là-bas, avec la tyrannie du gouvernement de Keir Steimer. On va aller écouter une des questions que Colombo Harris avait déjà à l'avance et tous les mensonges qui vont s'illuminer sur l'écran en même temps, sur cette image-là. On y va. Quand on arrive à l'économie, Pensez-vous qu'il pose sa question à Kamala Harris? Parce que c'est eux autres qui sont au pouvoir, même s'ils essaient de te faire croire que Kamala Harris, c'est un sang nouveau qu'elle n'est pas... C'est elle qui est au pouvoir comme si c'était une candidate qui arrive de nulle part. Ça fait quatre ans qu'elle est vice-présidente. Puis elle est là à te dire... Comment les médias sont tellement corrompus? C'est qu'ils disent que l'économie va tellement bien sous Joe Biden, puis t'as Kamala Harris qui vient te dire, « Ça va tellement mal, moi, on va tout réparer. » Est-ce qu'on est mieux aujourd'hui qu'il y a quatre ans? « J'ai été élevé dans une famille de la classe moyenne. » Ça, c'est le premier mensonge, OK? Premier mensonge. Kamala Harris a affirmé avoir grandi dans la classe moyenne. Ce n'est pas vrai. Comme la journaliste, la journaliste Megan Kelly, que vous connaissez sûrement. « Le père de Harris était professeur à l'université de Stanford, tandis que sa mère était scientifique biomédicale à l'université de Bakerley. » Moi, je ne vois pas la classe moyenne non plus là-dedans. OK? Donc, est-ce que l'économie, est-ce que c'est ça qui préoccupe les Américains, c'est ça qui préoccupe les Québécois, c'est ça qui préoccupe les Français, puis les populations occidentales? C'est depuis qu'on a eu la fameuse « uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh » en 2016, ça venait perturber les plans des globalistes et des mondialistes, puis ils se sont dit « le peuple l'aime, le peuple américain l'aime, le peuple québécois l'aime, le peuple français l'aime, bien vous allez payer parce que vous êtes des anti-globalistes, anti-mondialistes, et vous vous élevez contre notre volonté de vous contrôler. » Le prix de l'essence de Piketty au pouvoir avec Joe Biden a augmenté de 46 % pour les Américains, l'épicerie de 21 %, les loyers de 22 %. Et quand tu bouges comme ça, c'est parce que tu n'arrêtes pas de mentir. L'inflation, en général, a augmenté de 20 %, l'électricité de 30 % et les salaires ont diminué de presque 4 %. Donc, j'ai un plan pour... Elle a un plan, hé, l'autre, pour voir jusqu'au mois de janvier. Wow! Les frais, hein, de billets d'avion augmentés de 21 %, les assureurs, les assurances de voitures, 54 %, la nourriture pour bébés, 30 %, puis elle demande... Wow! Puis elle n'a pas répondu à la question. Les Américains, ils ne sont pas stupides d'y voir à travers tout ça. T'as un gars, Vivek Ramassoigny, je pense que vous le connaissez peut-être, qui était un candidat aux primaires républicaines, qui explique, puis qui représente très bien la mentalité de la majorité américaine, la majorité québécoise, ça, c'est la majorité silencieuse, qui ne se fait jamais entendre. C'est exactement notre point de vue, puis notre philosophie, puis c'est pour ça qu'on se retrouve dans Donald Trump, que tu le veuilles. Quelles sont les vérités? Parce qu'il venait d'écrire un livre, Vivek, et c'est un Indien. C'est quand même... Ce n'est pas n'importe quoi, parce que Donald Trump va chercher dans un kaléodoscope complet de toutes les nationalités qui appuient Donald Trump. Donc, il nous dit, Vivek, bien, Dieu existe. Dieu est vrai. Il y a deux genders. Il y a deux genres. Les essences qu'on appelle l'énergie fossile est une nécessité pour la prospérité humaine. Le racisme inversé, c'est du racisme. Et des frontières ouvertes, ce ne sont pas des frontières. Les parents sont responsables de l'éducation des enfants. La famille nucléaire, la famille traditionnelle est le centre. Et c'est la plus grande forme de gouvernement la plus belle jamais connue de l'histoire de l'humanité. Parce qu'aux États-Unis, chez tous ces gens-là, et j'espère chez vous aussi, on fait la promotion de la famille comme étant le centre nerveux de nos sociétés et non pas le gouvernement. Le capitalisme, c'est le système qui a sorti le plus de monde de la misère, que tu le veuilles ou non, que tu l'aimes ou non, c'est ça. Et là, il continue, il continue. Ça, c'est la base de ce qui est en train de se passer comme combat. Les démocrates, Kamala Harris, les globalistes mondialistes ont commencé à renverser ça et veulent tout renverser ça pour que le gouvernement devienne l'ultime, hein, l'ultime, comment dire, divinité de ta vie, contrôle tout ton argent, tout ton mode de vie, ta pensée et ainsi de suite. Et c'est ça qui est en train de se passer et c'est un combat entre cette vision-là puis l'autre vision. J'espère que tu fais partie de l'autre vision. Et on va aller écouter Elton John juste te démontrer comment les temps ont changé comparativement à 2016. Les gens se sont adaptés, acclimatés à Donald Trump et Donald Trump s'est acclimaté aussi et devenu moins provocateur plus unificateur comparativement aux deux dernières campagnes électorales. Tu as même Elton John. On va lui parler, il est dans une entrevue. On va aller écouter ça puis je te le traduis. C'est trop délicieux. Il dit, je sais que tu n'es pas un supporteur de Donald Trump. Il aime ta musique. C'est incroyable comment les temps ont changé. On se rappelle certains propos d'Elton John en 2015-2016 contre Hillary Clinton quand il faisait sa campagne contre Hillary Clinton. C'était beaucoup plus virulent. Maintenant, les temps ont changé. La poussière est retombée. On a vu ce que c'était quatre ans de Donald Trump. Ce n'était pas la fin du monde, au contraire. Et on voit ce que c'est maintenant avec presque quatre ans de Biden-Harris. Qu'est-ce que ça a eu comme impact en Occident aussi sur les autres gouvernements, ce gouvernement-là et sur les conflits dans le monde entier. Donc, il dit Donald Trump, parce que Donald Trump a utilisé naturellement le terme Rocketman, qui est une chanson très, très populaire des années 70 d'Elton John. Il dit « Ah, j'ai trouvé ça brillant. » Il dit « Bravo, Donald. » Il dit « Donald a toujours été, toujours venu à mes concerts, a toujours aimé ma musique. » Il dit « J'ai toujours été très amical avec lui. » On va l'aider, écouter, parce que c'est quand même important. Une icône de la musique, une icône du progressisme, on pourrait presque dire, qui est devenue très, très, comment dire, très soft avec Donald Trump. « Je sais que vous n'êtes pas un supporter de Donald Trump. Il aime votre musique. Comment ça s'est senti quand il a pris les lyrics de Rocketman et il a utilisé comme un nickname pour Kim Jong-un et puis il a donné Kim Jong-un… » J'ai rire, c'était brillant. J'ai pensé « Bonne chance, Donald, je suis le Rocketman. » Donald a toujours été un fan de moi et il a été à mes concerts de nombreuses fois. Donc, je veux dire, j'ai toujours été amoureux « J'ai toujours été très amical et je le remercie pour son support. » J'ai trouvé ça hilarant, vraiment très brillant. Donc, c'est ça qui est ça, mes amis, que tu le veuilles ou non, Donald Trump réussit même à charmer, à charmer Elton John et même Kamala Harris parce qu'on sait que Kamala Harris et l'équipe de… Ben, c'est son équipe copie le plan économique de Donald Trump et le plan de contrôle des frontières maintenant tellement à un tel point que pendant le débat, Donald Trump a dit « Je vais lui envoyer une casquette de maga parce qu'elle fait juste me copier puis même Kamala a été obligée de rire aux éclats. » On va aller écouter ça. « Trump a let you respond. » « First of all, they bought their chips from Taiwan. We hardly make chips anymore because of… » On ne fait plus de… Comment on appelle ça ? De micropuces qui dit « On achète tout Taiwan. » « Philosophies like they have and policies like they have. I don't say her because she has no policy. » Il dit « Leur politique économique, ceux de la gauche puis de Biden ou des démocrates, elle dit « Je ne parle pas de Kamala parce qu'elle n'a pas de politique du tout. » « Everything that she believed three years ago and four years ago is out the window. » Donc tout ce qu'elle croyait qu'elle avait comme conviction, il y a 3-4 ans, elle a tout jeté ça aux poubelles par la fenêtre puis là, elle est en train de tout accepter puis promouvoir ma philosophie. Il dit « J'étais sur le point de lui envoyer un chapeau, une casquette « Make America great again. » On va terminer avec le fameux sondage qui nous dit que Donald Trump, ça c'est Pew Research qui sont phénoménales, ça va être une victoire par comme l'effet d'un tsunami. Donald Trump, chez les hommes blancs, il est à 59%, Kamala Harris est à 39%. Chez les femmes blanches, Trump est à 54%, Harris à 45%. Chez les Hispaniques, il a pris beaucoup, beaucoup de poids, il a pris énormément de poids, chez les Afro-Américains, énormément de poids aussi. Même chose chez les Asiatiques et même un peu de vote chez les femmes Afro-Américaines. Contrairement à ce qui s'était passé en 2020, Trump était à 49%, Biden à 42%, plus 7% chez les Blancs, puis en 2024, Trump était à 54%, Harris était à 40%. Donc, tu es dans une augmentation phénoménale. Il a doublé son support, son soutien, auprès de la communauté blanche. Et ça, c'est comme probablement 67% à 70% de l'électorat blanc qui va voter pour Trump, sans compter un gros pourcentage d'Hispaniques maintenant et d'Afro-Américains. Ça va être une victoire comme jamais on en a probablement vu, comme c'est un mouvement comme jamais tu en as probablement vu puis tu n'en verras plus jamais non plus. Ce n'est pas des Emmanuel Macron, ce n'est pas des Justin Trudeau, ce n'est pas des qui que ce soit qui va créer un mouvement puis amener des 50-60 000 personnes à aller se rassembler pour écouter puis entendre parler de politique. Tu n'as jamais, jamais vu ça. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada